En danger, les aides à domicile en péril et les hôpitaux aussi ! Les personnes âgées en danger, les aides à domicile en péril et les hôpitaux aussi ! Au 1er janvier 2018, la CSG a augmenté de 1,7 point. Une augmentation de 25% pour la plupart des retraités, provoquant une baisse nette des pensions de plusieurs centaines d'euros par an. Les personnes âgées entrent dans les établissements de plus en plus tardifment, avec une dépendance de plus en plus importante et des pathologies multiples. Beaucoup souffrent de troubles du comportement, notamment liés à la maladie d'Alzheimer. Les professionnels ont été contraints de s'adapter à une nouvelle prise en charge, plus intense, tant sur le plan physique que psychologique. Au fil des années, les conditions de travail des personnels n'ont cessé de se détériorer. Les organisations de travail ont été repensées à main de reprise, sans toutefois apporter de solution. Force est de constater une inadéquation criante entre le ratio de personnel en EHPAD et les besoins des personnes âgées accueillies. « On est dans la rue, à la cour des foutus, on est dans la rue, à la cour des foutus, on est dans la rue ! » « On est dans la rue, à la cour des fesses, on est dans la rue ! » « On est dans la rue, à la cour des fesses, on est dans la rue ! » Sous-titrage ST' 501